assalamu alaykoum j'espère annakoum dhima bakhir ulakhir ou annakoum tchkounou dhima bsha mziyana. Alors l'hissat danna dallyoum ou akheran, akheran, bada gade l'hissas li lichfnaum, la seance li dannahum ki koncerne yani il parametraj dalad logisiel ala ussanna les enregistrements comptables. Alors hana bn siba les enregistrements comptables bn siba lad la version dal logisiel li hana t'an khnoumubiha liya comptabilite. Alors m'tr sa sa plus précisaman fèch fles les opérations d'achat et de vente. Yani l'abrit nougul lb tariqa fida khura yani m'tr sa bnd dbt fles ekritur dyalaj dal les opérations courantes. Yani daldakshil lichfnaf les opérations courantes. Amma bn siba l yani les inmobilizations yani les acquisitions dal les inmobilizations il y a une partie m'had logisiel liya m'tr sa bnd dbt yani kain yani sayij son comptabilite liya lverson l'khasab les inmobilizations. C'est bian li fiha tattrata lgha l'anwa da l'addi tattrata lp amortissables non amort comicables approvisonné. Ainsi dbsi mue tach les enregistrements comptables qu'on va voir aujourd'hui on va se concentrer surtout sur les opérations d'achat et de vente bien, alors au niveau des enregistrements comptables qu'on va voir c'est sûr qu'on ne connaît pas on ne sait pas qu'on ne sait pas on ne sait pas qu'on ne sait pas on ne sait pas qu'on ne sait pas les enregistrements comptables ce n'est pas la même chose c'est pourquoi on va dire qu'on va dire les enregistrements au sein de ce logiciel bien, on va commencer on va utiliser le logiciel à travers le fichier de nous on va mettre en place alors on va dire les enregistrements comptables on va dire enregistrement dans l'opération c'est-à-dire dans l'achat et de vente enfin, c'est-à-dire le traitement il s'agit de traitement comptable il y a plusieurs manières pour qu'on utilise les opérations c'est-à-dire saisie par pièce saisie des opérations bancaires saisie des écritures saisie par lot saisie des opérations analytiques ainsi de suite on va utiliser la façon qui est on va faire beaucoup on va mettre pardon toujours on va mettre le traitement on va mettre le journo de saisie le journo il y a bien sûr le menu dans le menu on va mettre le menu le traitement c'est bien le traitement le journo de saisie bien cliquez au journo de saisie on va mettre le fenêtre ce qu'on fait ce qu'on fait ce qu'on fait c'est le journo que l'on a créé c'est bien achat banque caisse opérations diverses vente c'est-à-dire 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 janvier 2020 car nous nous avons nous avons le paramétrage du logiciel et nous avons l'exercice qu'on va travailler jusqu'à janvier 2020 jusqu'à décembre 2020 c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'on va dire c'est qu'un journal des journo dont nous avons travaillé les journo d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on va travailler tous les jours c'est-à-dire l'achat janvier 2020 c'est-à-dire l'achat février c'est-à-dire février 2020 la banque février 2020 c'est-à-dire mars c'est-à-dire avril mai juin juillet août septembre novembre c'est-à-dire c'est-à-dire l'opération alors la première chose à faire est-à-dire qu'il y a un journal qu'il y a un journal c'est-à-dire qu'il y a une définition des journaux d'aujourd'hui le journal achat il y a un achat il y a un paiement par chèque bancaire il y a un virement bancaire il y a une espèce il y a une caisse il y a des opérations générales il y a des opérations diverses ou bien de vente c'est-à-dire qui est-à-dire le vente la châsab les jours dans l'exemple qui est un achat c'est-à-dire l'achat c'est-à-dire à crédit c'est-à-dire je vais vous dire l'achat à crédit bien l'achat c'est-à-dire le mois d'où janvier mois d'où janvier alors il y a un journal d'où l'achat il y a un journal Le mois, janvier. Les jours, on va voir les jours. Le mois. Le mois, c'est l'opération. On va voir janvier, comme 2020. On va cliquer, double-clic. Double-clic. Réfléchir. JOURNAL. 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 On n'a pas dit, c'est vraiment très important. La question est, c'est la question que tu peux comprendre l'opération ADBT, l'opération ADBT, l'opération ADBT, l'opération ADBT, l'opération ADBT. C'est bon. Alors, quand on va nous voir, on va nous voir le journal Dasha. C'est bon. Le journal Dasha. Bien. Alors, dans ce cas, on va se mettre dans l'appareil de nous. Alors, pour nous faire voir ce qu'il y a ici, on va voir le premier colon. Nous avons plusieurs colonnes. La première colonne est le jour. C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour automatiquement le premier. Le 1. Nous avons vu le 1. Nous avons vu le 2. Nous avons vu le 3. Cela dépend du jour. Mais nous avons vu le mois de janvier. Nous avons vu l'opération en train de se faire le 1. C'est le 1 janvier. C'est le 1 janvier. C'est bien. Cela va être le jour. Alors, nous avons vu le numéro de la facture. Le numéro de la facture. Par exemple, nous avons vu la facture. Il y a D01. Le numéro de la facture est D01. Alors, nous avons vu la référence. Le numéro de la facture est D01. Il y a D01. Le numéro de la facture est D01. Ou il y a D01. Mais pour les opérations d'achat et de vente, on a un exemple sur le nom du client ou du fournisseur Alors, puisque on a un exemple de l'achat, on va acheter le nom du client Alors, je vais aller ici, comme je l'ai vu, on a un exemple sur le nom du fournisseur Par exemple, on va aller sur le fournisseur, le fournisseur qui va être disponible Le fournisseur qui nous avons déjà vu, on va vous montrer qu'il n'a pas vu d'autres choses Donc, on va aller sur le fournisseur qui est le fournisseur Je vais aller sur le fournisseur, on va aller sur le fournisseur Si tu vient de plus d'autres, il y a plusieursenee, l'entre vous Intoions having une référence que vous aim Gobierno Parler Peut-être dans des urINGING techniques aux Socios en la worth civilizations Le fournisseur au qui droit au sein, ce n'est pas mieux que ça va faire Et alors on vaablir l'application avec le nom à l'an dernier C'est l'entreprise commerciale spécialisée dans la commercialisation des produits et des matériels informatiques. Pour cela, il y a l'achat de marchandises. Le numéro de compte est l'achat de marchandises. C'est le numéro de compte. En général, le numéro de compte est tiers. Il n'y a que l'achat de marchandises. Donc, nous allons voir l'achat de marchandises. Donc, le numéro 1 est de 6111. Il faut l'achat de marchandises. Alors, on va faire un numéro de compte. Vous pouvez faire un plan comptable. Vous pouvez faire un plan comptable. Il va bien cliquer sur F4. F4 C'est bien, c'est maintenant qu'il n'a dit Dans le clavier, on va cliquer sur F4 Alors on va cliquer F4 On va cliquer sur F4 On va cliquer sur le plan comptable Quand on a déjà installé 6111 On va cliquer automatiquement On va cliquer sur le compte Le compte que c'est le numéro Le compte que c'est le 6111 Alors on va cliquer sur le compte On va cliquer sur le compte Le compte que c'est le 6111 Le compte que c'est le 2e Alors Le compte que c'est le numéro de compte C'est le numéro de compte Tab 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 Bien, alors qu'on s'appelle ici, dans la tabulation, il y a un compte de tiers qui n'a pas eu le compte de tiers. On va passer ici sur le libellé. Il y a un jour, un numéro de pièce qui s'appelle automatiquement. Un numéro de facture qui s'appelle D01. La référence qui s'appelle le nom du client. Pardon, il y a un nom du fournisseur qui s'appelle le nom du fournisseur. Numéro de compte, il y a un compte qui s'appelle achat de marchandises. Numéro de compte de tiers qui s'appelle le libellé. Alors, il y a un compte qui s'appelle le libellé. Déjà, il y a un compte qui s'appelle achat de marchandises groupe A. Le compte, c'est bien. Mais on ne sait pas qu'il y a un compte qui s'appelle le libellé. Il y a un compte qui s'appelle 6111. Il y a un compte qui s'appelle le libellé. Il y a un compte qui s'appelle le libellé. Il y a un compte qui s'appelle le libellé. Un compte qui s'appelle le libellé. Il y a un compte qui s'appelle les détails. Alors, comment on va faire ? Alors, automatiquement, on va cliquer ici. TA il y a quelques cliques il y a un appartement et il y a des achats donc il y a un appartement pour la référence alors alors ce qu'on va dire hier achats de marchandises C'est parti. Il faut acheter du marché du marché avec les factures D01. C'est bien. Alors, on va en plus. Il faut acheter un tabulation. Il faut proposer. On va proposer le marché. Il faut acheter un crédit. Il faut acheter un crédit. On va proposer un crédit. Un montant de débit est un montant de débit Il est un montant de débit On a acheté l'achat de marchandise On a acheté le montant de débit On a acheté 8000$ c'est bien alors on va mettre ça au niveau de l'application alors puisque l'application est enregistrée alors on va automatiquement faire l'enregistrement de l'opération c'est là, on va mettre les jours et on va mettre les pièces qui sont automatiquement enregistrées alors on va mettre les jours, le numéro de la facture, le référence, le nom de le client pardon, le nom de le fournisseur le nom de le fournisseur, le numéro de compte, le numéro 6111 le numéro de compte dans l'achat de marchandises les libellés dans l'écriture achat de marchandises, facture numéro D01 le montant, le numéro 8000 c'est bien alors vous avez compris que l'achat, c'est bien sûr la TVA alors là, puisque l'achat de marchandises c'est une charge alors comment on va dire, l'état de la TVA récupérable sur charge c'est bien, l'état de la TVA récupérable sur charge alors là, on va mettre le jour, on va mettre le jour, on va mettre l'opération on va mettre l'opération on va mettre la référence de la facture, on va mettre la facture pour savoir que la TVA va être enregistrée dans l'achat de la facture alors on va mettre 10 euros alors on va mettre le nom de le fournisseur donc on va mettre la facture en ligne à ce que vous allez faire alors là, on va mettre le nom de compte numéro de compte mais maintenant, on va en savoir, comme on a la TVA pour avoir le nom de TVA récupérable sur charge donc on va mettre le nom de 20 ou 10 alors on va mettre le nom de la TVA alors on va donner le nom de la première Sous-titrage ST' 501 c'est bien alors ici, je vais vous donner l'état de recupérables sur charge et je vais vous donner l'état de recupérables c'est le travail c'est quoi ? c'est le travail que nous avons avant c'est bien ? alors je vais vous donner l'état de recupérables sur charge qui est de 20% double click ici je vais vous donner le compte c'est 345520 c'est 20% je vais vous donner la tabulation tabulation c'est l'achat de marchandises c'est l'achat de marchandises facture numéro D je vais vous donner la difficulté mais je vais vous donner le compte je vais vous donner l'état de recupérables sur charge 20% donc j'ai besoin c'est à dire c'est une possibilité c'est une possibilité c'est une possibilité d'ici c'est une possibilité c'est l'achat de marchandises une possibilité c'est très bien c'est une possibilité mais vous avez des problèmes La maquillage est en ligne Donc on va cliquer ici On va cliquer automatiquement On va cliquer sur la charge On va marcher en tabulation On va cliquer On va cliquer automatiquement Il est en ligne Et on va cliquer sur 1600€ On va cliquer Pourquoi ? On va cliquer sur la charge On va cliquer sur la charge On va cliquer sur la charge Il prend du compte d'achat de marchandises Puisqu'à nousiatez On va cliquer sur la charge enregistrer. C'est bien. Alors, on a dans l'enregistrement du achat de marchandises. Ce n'est pas le label est important pour qu'il s'est balé. C'est parce que le logiciel n'est pas ce qu'il s'est dit. Il s'agit d'un numéro de compte. Il s'agit d'un numéro de compte. Mais on va nous enregistrer plus. Il s'agit d'un label pour qu'il s'est qu'il s'agit d'un label. Alors, on a achat de marchandises comme 1000$. Il s'agit d'état de récupérer surcharge qui est de 1600$. C'est bien. Alors, ce n'est pas le moyen de paiement. Alors, puisqu'il y a dans le journal de l'achat, il s'agit d'un achat à crédit. C'est bien. Donc, puisque je dis qu'il y a des moyens de paiement, alors je dois débiter, pardon, je dois créditer le compte que vous avez fournisseur. Le compte que vous avez fournisseur. Alors, comme vous l'avez dit, même chose. On va mettre le même jour. On va mettre la référence dans la facture. Il y a tous qui concernent la facture. Il y a des euros. On va mettre le nom de la fournisseur qui est technoplace. Mais on va mettre le compte. On va mettre le compte qui est fournisseur. Alors, vous savez, on va mettre le compte fournisseur. On va mettre beaucoup dans les comptes. On va mettre le compte fournisseur. Il y a fournisseur parmi les tiers. C'est bien. On va mettre un peu en plus. Ils se disent qu'ils vont leur donner le compte des никто. Ils se disent qu'ils vont faire. 44A1 qui est le fournisseur et pour qu'on a un autre liste on va mettre en F4 la fois que nous avons dans le compte de l'électeur on va mettre en F4 et on va mettre en F4 et on va mettre en F4 et on va proposer les fournisseurs qui sont c'est bien c'est l'ONE l'Office National d'Electricité ou l'ONEAP l'Office National de l'eau Potable ou l'atticât de l'Electricité ce sont les fournisseurs que nous avons déjà nous avons mis en F4 l'Electricité c'est l'Electricité car quand vous n'avez pas ce travail déjà il faut faire que vous n'avez pas à la fin de faire on va mettre la main avec le fournisseur qui est TECNO Plus on va mettre en F4 sur le fournisseur TECNO Plus on va mettre en F4 alors on va mettre en F4 sur le fournisseur TECNO Plus Je m'appelle 4 à 1 0004 c'est bien sur la tabulation et a le fournisseur TECNO Plus c'est une cliquette pour l'appli on va mettre en F4 et pour le fournisseur c'est un F4 il est l'appli c'est une cliquette c'est un Conte 2 DET Alors, dans la tabulation, on propose ce qu'il y a ? C'est une autre chose qui est la date d'échecance. C'est la date de paiement. Il faut que je ne déjure pas les fournisseurs. Pour qu'on ait un peu de paiement. Alors, on va ici. On va commencer par la date d'échecance. C'est la date d'échecance. C'est la date d'échecance. C'est la date d'échecance. C'est la date d'échecance. Là-bas, il y a un an. Il y a deux각orsa La date d'échecance. Ouant il y a d'échecance sur lach done la date d'échecance, c'est la calentrie. Ensuite, c'est la calentrie. Ouant tout simplement le clair. Il faut y mettre en contact sur l'addate. C'est la date d'échecance. Alors, comme bites ici, diplomacy avec le Bel. C'est moi ive de 15 maisons. C'est la m maarux deiation de пуwheels, �� upon la choke de carbone. Oui, pour la préparation d'échecance de clést. c'est le 15 janvier ou là tout simplement on va mettre la bata rica alors on dit 15 ma quelle la slash la tajabinatum c'est bien le 15 1 2020 c'est bien d'chalte la date 15 0 1 c'est le logiciel qui s'est fait 15 c'est le jour 0 1 le mois et 20 l'année c'est bien tabulation lajdo on a automatiquement on va proposer à l'équilibre lajdo cette 9600 n'a m'adchilte j'ai y'ni oua directement y'ni arrefb anna hana c'est une opération a credi ou hada les opérations l'i ixna ya hittainahum l'hama l'achat de marchandize ou tva raraykonoub al credi y'ni oua automatiquement m'ouhsib d'al 8000 zaid 1600 l'i ghat a'tayna 9600 c'est bien alors on va gulli enregistré alors comme ça l'opération diana l'alien ennui l'omor kamla y'ni l'a achat marchandise diana et a tva raraykonourb surcharge J'ai mis à vous donner une autre manière. J'ai vu que chacun est chien. Il y a eu, déjà, j'ai eu l'adisca dans le cours. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu un moyen de faire un compte pour organiser le travail. Et il y a eu, il faut que tu fasse une chose, il faut que tu fasse une chose. Il faut que tu fasse une autre. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il n'a pas compris. J'ai eu l'adisca, je n'ai dit qu'un, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est bien, je vais vous donner de ce que vous avez vu en fin. Et maintenant, nous avons le stock de chante. On est le stock de chante. On est le stock de 20% et on est le stock de chante. Et on est le stock de chante pour qu'il est le stock de 20%. C'est le stock de 16000. Et bien sûr, on est le stock de chante de chante. C'est parti. C'est un exemple de l'opération de vente. Tout simplement. Les écritures sont en même temps. On va commencer par le 1er janvier. On va commencer par le 1er janvier. On va commencer par le 1er janvier. On va commencer par l'opération de vente. Si nous�issons ici, on va commencer par le 1er janvier. On va commencer par le 1er janvier. On va commencer par le 1er janvier du journaux. C'est bien. On va commencer par le 1er janvier. C'est ce que nous avons vu. Mais c'est ce journal pour un journal. l'achna chad bina be deja ou l'as hana fi qubha la waha du warqaw stylo. ça veut dire hado rakeyne fi des opérations. il y abrite n'aftecho. tout simplement ghamshi l'had journal le hwa acha. double click. lachdou gha tani les opérations diali l'hi anaya d'chalte. bien. n'insiste ma hadratchi l'had qadiyah. lachdou hana fad l'opérations qu'il n'a d'chalna gherd. n'imero de compte del tia. c'est bien? hwa automatique poum kim magtikoum te generay le compte li hwa general. c'est bien? alors la canu le tia. m'il a hsan d'chalte directement le compte de tia. bien fermez. alors hana bina mshw la yaj daba. bina mshw l'journal vente. alors a mshin cliquer double click ala journal le wwa vente. double click vente. alors hana bn sbalina fad l'journal vente. jnou gade indiru. hana la mme chose les écritures. te propose alia le jour. diman gha mkha le 1er janvier. c'est bien? le 1er janvier. n'imero de la facture. lho matal hana limero. la facture doit l'hona l'hona hana hana 0 1.2 matal hana hana ghere bachanene reference. vente tano arifou. le vente ticoum le mme, ticouno. le cliyoun. idane gham shi. les cliyoun. ae yax n'kho da si .hashi wae waed male cliyoun diali matal hanha had a ganit lio parmi le cliyoun. a ganit info. hao. bach mkha ha haql ra haada. ai ni c'est la vente de l'agganet qui est le client bien alors ici le numéro de compte alors qu'est ce que je veux dire ? c'est l'opération de vente alors on va commencer par la vente c'est la première 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 c'est la deuxième c'est la deuxième donc c'est l'opération de vente donc on va commencer par lauré c'est la numéro de compte c'est la nouvelle c'est la nouvelle Lara c'est une entreprise comerciale alors leadership si vous voyagez le compte 這 le plan c'est le contrôle c'est le compte c'est la première c'est le compte double clic C'est bien. Ceci est bien. Si on a un compte de tiers, on a automatiquement libellé, tabulation. On a une vente, on a un clic, on a une vente de marchandises au Maroc. C'est bien. Alors, on a une vente de marchandises au Maroc. C'est bien. Il est en France au Maroc. On a un vente de marchandises et on va dire la facture. Alors, on a une vente de marchandises facture numéro D02. On a une vente de marchandises C'est bien. Alors, la vente de marchandises est la facture numéro D02. Bien. Tabulation. Db Credit. Alors, on a automatiquement proposer crédit. C'est bien. On a une vente de tabulation. On a une vente de marchandises. On a une vente de marchandises. de marchandises. On a un clic. Ils vont dans, On a un clic. Un clic. Un clic. On a un clic. C'est une vente de marchandises. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Droit C'est parti. on clique sur F4 pour faire la liste dans le plan comptable on clique sur la liste etat TVA facturé 20% il s'agit de vendre donc on clique sur la TVA facturé double clique sur la liste 44550020 alors il ne s'agit pas d'un tiers donc on clique sur le compte de tiers automatiquement on clique sur la liste on clique sur la liste automatiquement etat TVA facturé 20% on clique sur la liste et on clique sur la liste et on clique sur le compte automatiquement, il s'agit de la liste on a un éleve sur la liste de taxes il s'agit de la TVA facturé t'as prévu sur des ventes au loto C'est 20% Alors automatiquement il va s'envoyer et il va s'envoyer Il s'agit de la télévision C'est une télévision C'est une télévision C'est une télévision Alors on va dire Enregistrer Nous avons la télévision La télévision C'est une télévision facturée Il y a 3000 dirhams Alors on va dire Le compte 2 tiers Il s'agit de vente à crédit Vente à crédit C'est bien Alors on va dire Vente à crédit On va dire On va mettre la date On va mettre la référence Le numéro de la facture La référence Le nom du client Et bien sûr On va mettre la vente à crédit Alors normalement On va mettre la vente Au niveau de la crédit Et on va faire la facture Au niveau de la crédit Au débit On va mettre le compte 2 tiers Donc on va mettre le compte 2 tiers On va mettre le compte 2 tiers On va mettre automatiquement Dans la tabulation Alors on va mettre le compte 2 tiers Alors on va mettre le compte 2 tiers C'est le client Agha 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 c'est un peu plus de 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 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 13 14 14 15 15 15 18 18 11 18 1000 18 18 18 18 18 11 15 18 18 18 l'ajustement automatique des colonnes c'est bien que l'opération dans la vente à crédit il y a une vente de marchandises 15 000 et la TVA facturée 20 % et le client il s'agit d'une opération de vente à crédit le client le client a gagné 18 000 dirhams c'est bien ? alors les opérations d'achat ou les opérations de vente c'est bien c'est bien alors j'espère qu'il y a une question je ne sais pas si vous avez une question vous pouvez vous proposer bien alors parmi les questions qui vous voyez monsieur vous avez un enregistrement qui a été la séjour de comptes c'est le compte 2 tiers vérifiez alors les opérations qui sont il y a des opérations qui sont à crédit alors il y a des opérations 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 les opérations les opérations il y a des opérations les opérations il y a des opérations il y a des opérations mais il y a des opérations 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 les opérations les opérations ou les opérations les opérations alors comment je vais vous dire la vidéo est en train de se faire donc je vais le mettre à l'écran c'est l'apprent la vidéo de l'apprent On pourrait se servir de la France en França Hier devrait sich choisir la ligne de Giants Seulement Sie returns Petit 1 D03 on a déjà fait le 0.2 on va faire le compte de son pour les fournisseurs d'un autre en technoplast je connais parmi les fournisseurs on va mettre le point de vue Polytel Saal c'est la référence de Polytel Saal c'est le point de vue c'est bien, on est sûr qu'il y a un fournisseur Polytel Saal alors on va faire l'achat il y a un numéro de compte 6.1.1 il y a un achat de marchandises c'est le point de vue F4 on va faire l'achat de marchandises alors achat de marchandises c'est bien il n'y a pas de compte de tiers on va faire l'achat de marchandises c'est bien on va dire facture numéro D03 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 bien alors le montant est-ce qu'il y a pas de marchandises nous on ne va pas le change que on va faire le changement c'est pas le changement on va faire l'achat de marchandises donc il faut faire le changement on va mettre le changement on va mettre le changement c'est pas le changement Aie opération vous voulez changer Il s'agit tout simplement de gérer et de cliquer C'est bien ? Vous cliquez ici ou vous changez ici Ce sont les données qui sont ici Vous pouvez changer l'hybride Et vous pouvez enregistrer Le montant, l'EB, les numéros de compte Vous pouvez changer C'est bien ou vous pouvez enregistrer Ou vous voulez supprimer C'est bien, vous pouvez enregistrer Et vous cliquez sur la supprimer Supprimer C'est bien ? Dans le logiciel, nous sommes libres Après le documentaire, il n'existe pas à l'âme C'est la même manière Que le documentaire a été Le documentaire, c'est le documentaire Vous n'êtes pas à l'écouter Ou pas à l'écouter Et vous n'êtes pas à l'écouter Commenter vous n'avez pas à l'écouter Ou pas à l'écouter Et vous n'êtes pas à l'éviter En l'écouter Dans le logiciel, c'est bien Vous avez l'écouter Si vous voulez Pour écrire Alors, c'est la même manière C'est l'écouter de la marque C'est 4ètres Alors, on va aller automatiquement, afin de faire l'opération d'un autre. C'est bien, nouveau. On va faire l'opération d'un autre. On va mettre le date, le date, le numéro de la facture, le référence. On va mettre le compte de la TVA. C'est bien, le compte de la TVA. Alors, on va mettre le compte de la TVA plus que l'on achète. Alors, on va mettre le compte de la TVA récupérable sur charge. Il va ressembler le compte 3,4, 5,5. On va mettre le compte de la TVA, la TVA récupérable sur charge. C'est bien, ça se passe à nouveau. Et les racines. On va mettre le compte de la TVA. On va mettre le compte de la TVA. Et l'état TVA récupérable sur charge de 20%. On va mettre le compte de l'autre. On va cliquer sur l'apprentissage On va récupérer la charge Automatiquement, on va recevoir TVA de 20% A 4,000€ Enregistrez On va commencer par les opérations Pour qu'on puisse dire des écritures Pour qu'on ait des données On va commencer D'autres cinquoiseaux On va achatéristica On va achatéristica On va achatéristica C'est une banque Mais on va achatéristica Enchanté On va achatéristica OnONE On va achatéristica On va achatéristica Deustica C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il y a la référence que nous avons mis en place, c'est Polytel Sarl, qui est le nom de Polytel Sarl Le numéro de compte, c'est que c'est un compte de deux tiers, c'est un compte de deux tiers C'est F-Cart, c'est bien, F-Cart Il y a la référence de Polytel Sarl, il y a la référence de Polytel Sarl Double click, c'est un compte de Polytel Sarl Libre, il y a la référence de Polytel Sarl Il y a la référence de Polytel, et il y a la référence de Polytel Sarl On sait que je vous mette les gens que vous mettez. Nous pouvons qu'on vous mettez الم Il faut que je vous mettez le reseau de ces clients et vous vous mettez les gens. Je pense que je vous mettez moi, je vais vous mettez au niveau de tout ce qui est que je vous mettez. en effet, je vais essayer d'apprendre à l'apprentissage. On va s'apprendre à l'apprentissage. Alors, quand je l'apprentissage, l'apprentissage est de l'apprentissage. La fêteur numéro D03. C'est bien. Pour comprendre, l'apprentissage est de l'apprentissage. C'est le lien d1003. On est à l'apprentissage qui est l'apprentissage. S'il vous plaît, pour changer la fêteur, pour changer la fêteur. Alors, nous allons en tirer la fêteur. C'est le cas de la fêteur, mais si nous aurons la fêteur, Donc, le montant est enregistré sur le Db Donc, le Db est enregistré sur le montant 4800 Donc, le montant TTC 4800 C'est bien C'est enregistré Alors, il y a un paiement Dans la facture numéro D03 Il y a un référence qui est enregistré C'est la référence qui est enregistré Polytelsaar C'est bien Donc, on va enregistrer la paiement Alors, automatiquement, on va enregistrer Il y a un numéro de compte Il y a un numéro de compte Il y a un numéro de compte 5141 C'est bien, on va enregistrer la paiement Donc, on va enregistrer sur la date C'est le 2 On va enregistrer la référence dans la facture Numéro de la facture D03 La référence est de Polytelsaar Numéro de compte est de 5141 Au cas, on a un bon 1 Au cas con, on a un bon 1 On va enregistrer la banque Il y a un compta C'est bien Alors, au cas con, on a un bon 1 Donc, 5141 Alors, la même chose On va enregistrer la banque Enregistrer la banque On va enregistrer la paiement Sur la facture numéro D03 C'est la référence alors on a automatiquement le hodo oua te propose a lia fil kredi et ne bachy dire l'équilibre et la contrepassation et l'équilibre te propose a lia bannannin chigila fil kredi wada sxh lina mjib flus malabonk yaka tchali tchali tchalemna mjibna flus malabonk chchonudrna bihom chchalassna bihom le le founisseur s'aclè les hwa polytel saha ça bien etan hana chchonudranndir enregistrer c'est bien l'équilibre db 4,5 ou kredi 4,5 à l'asas annaho had le compte hao da liwa 4k11 dhrna lih la contrepassation c'est bien alors hana kymakitlikom la bghina nchangjoub shi akaritua mtala tnad maia l'hal mabgit chribbqa paiement da facture mtana mabgit nabgit nabbiyan enikibhhali tendirouhna ya fli les enregistrements diyana la calto mtio kunchi paiement tan anulub le compte liwa fournisseur c'est bien idan hana chnou ghadindir ganjig nclici alia lachdo hana tpropozoa liha l'asas aadi aadi yani kymakitlikom gtk krikali l'antali chnou bgit krikali kaina polytel saad wangindili enregistrements chnou bgit chnou bgit yana yana hada l'opera son hali f4 l'f8 mhada paiement Pour la paiement de la facture, 4800$ Pour la paiement de la facture D03 Je termine la faiement de Polytel Saad Comme vous l'avez dit, je vous remercie la fin de la faiement La paiement de la facture C'est pour le diable Comme vous l'avez dit, vous pouvez faire en place Alors, je vais faire la faiement le numérique est vrai C'est quoi ? On va faire un réel d03 on va l'écrire d03 On va finir la réel d03 donc on va en faire un réel d03 on va faire un réel d03 on va en faire un réel d03 OK .. Applaudé .. J'ai pas couté .. Non, je n'ai pas couté .. L'AD İzl'a .. Exactement .. L'Action .. L'Action .. D03 L'Action .. La Rage de la Solution .. Ce qui ne dit que couté .. On a la récente de la Factor D03 .. L'Action .. C'est bien ? Alors, on a les enregistrements qui vont dire l'enregistrement d'une opération liée à crédit une vente ou l'achat et qui vont dire maintenant l'enregistrement d'une opération liée si vous avez un moyen de payer soit un casse ou un banque alors, si vous avez un achat ou un vente qui est le moyen de payer qui est le casse ou un banque vous allez devoir vous faire avec cette façon dont nous avons travaillé c'est bien ? C'est bien ? Il n'y a pas de la décision qui est un peu de logic c'est-à-dire que la façon dont vous avez travaillé c'est-à-dire que 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 vous avez travaillé les appliquez c'est-à-dire que vous avez travaillé c'est-à-dire que ce qui va vous permettre c'est-à-dire que vous avez earthly c'est parce que 저희 il n'y a pas d'annoncée c'est-à-dire que nous avons travaillé avec ce qui va aider c'est un boulot on va comprendre c'est-à-dire que vous avez joué 4 ans c'est-à-dire que vous avez les boulots autant, vous n'êtes pas la paiement de la facture numéro D03 C'est-à-dire que c'est clair C'est l'achat, l'opération de l'achat qui s'apporte par le chèque bancaire C'est l'opération qui s'apporte par le juge Nous avons l'achat dans le journal d'achat qui s'apporte le crédit Et nous avons annué le compte qui s'apporte au débit Et nous avons la contrepartie sur le moyen de paiement Et puisque le moyen de paiement est par le chèque bancaire Donc, ce sont l'achat qui s'apporte le journal Le journal, c'est le bong Un exemple, quand c'est un réfüş rhènes dans le chèque On peut dire que la facture D03 est une fournisseur Polythel Sarl. On peut en choisir la facture D03. On l'a enregistré. On a un fournisseur Polythel Sarl. On peut faire leer la facture D03. On peut en choisir la facture D03. On peut en choisir la facture D03. On peut faire ici PFA D03. Ch est le check numéro. donc je vais te dire qu'on peut mettre dans le label car le logiciel en fait c'est évident que tu ne peux pas je peux juste mettre dans le label il faut mettre dans un nom pour le label qui peut être enregistré c'est bon ? donc, on va commencer à vous alors, ici, la récompense c'est du bon c'est clair ? c'est du bon c'est une moyenne de payement c'est un bon c'est un bon c'est la récompense c'est ça dans le journal c'est un bon c'est un bon Et après, j'ai pris le journal banque Et ainsi que l'apprent de l'apprent de la fonte Ou le counterpart qui est de 2,000 Est-ce que c'est bien? J'espère que les choses sont en train de voir Et si vous pouvez vous donner des questions Et nous nous répondons de vous Bien, alors vous pouvez nous donner une question Si vous avez une vente Je ne vous laisse pas vous donner Alors, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Alors, la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, comment est-ce que je vais vous dire ? Dans le journal de la vente, on va vous dire la vente sur le crédit. On va vous dire le montant. On va vous dire les états de façade. Et le montant. Mais, quand vous vous faites le journal de la vente, on va vous dire le crédit. On va vous dire le compte client. On va vousieben. On va vousen créditer le compte qui est en vendant la vente. On va vous crocher le compte qu'il est allé façade. Et on va vous débiter le compte client, On va vous assurer le compte client Le compte client Au début, on va lui dép transaction. le client est de crédit. Dans le journal de la caisse, il va créditer le compte client dans le montant TTC et il va débiter le compte de la caisse. C'est bien, il va falloir faire l'opération. La partie de l'achat ou de la vente dans le journal de la caisse ou le journal de la vente ou le paiement en espèces ou le paiement qui est en banca et qui est en banca Il va falloir le compte Alors, j'appuette et vous en avez un peu en fonction de votre logiciel et vous allez trouver des questions afin que la session est la fin de la fin de la fin Alors, la fin de la fin de la fin on va voir d'autres opérations qui ont des problèmes comme le verment On va voir la séance la fin de la fin de la fin parce que les verments de comptes ou comptes Par exemple, si on dit un verment de la caisse ou la banca ce sont des opérations normalement de la comptes ou de la banca ou de la banca ou de la banca ou de la banca On va avoir des problèmes qui ont des problèmes où est le corps et ils sont de la banca Où nous avons des problèmes de la fin 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 car on ne le В Alors j'espère que vous aurez bien Et vous êtes de bon Et vous vous comprenez bien Tout simplement Comment vous ne vous comprenez pas Laissez-moi les questions Et on va répondre à vous Alors on se relève à ce niveau Et à la séance prochaine Encha'Allah Et Allah ya l'a dit